Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire. Donc on reprend ce rendez-vous que je n'avais fait que deux fois je crois. Donc on reprend ce rendez-vous où je vous présente les livres que je veux absolument lire sur une période et je m'engage auprès de vous à les lire et vous m'encouragez à les finir. Aujourd'hui je vais vous présenter mes lectures pas seulement pour un mois mais pour deux mois parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir donc peut-être que le mois de mai sera déjà bien avancé mais donc je vais vous présenter mes lectures que je veux absolument faire pour le mois de mai et le mois de juin. Certaines se recoupent avec un challenge que je fais en parallèle mais je n'ai pas mis toutes les lectures du challenge même si elles devraient y être mais je me suis dit que pour que ce soit plus raisonnable je ne me mettais que 11 livres. C'est déjà pas mal mais comme j'ai bien repris la lecture ces derniers temps je me dis que c'est faisable donc je compte lire 11 livres entre le mois de mai et le mois de juin sachant que j'en ai déjà lu plusieurs au mois de... enfin début mai donc que je ne compte pas dans ces 11 qui viennent s'ajouter et je ne vais pas tergiverser pendant 100 ans je vais me lancer et vous dire quels livres je m'engage auprès de vous à lire. Donc tout d'abord il y a les livres que j'ai achetés à l'Ouest-sur-Land. Donc tout ça que je vous ai présenté dans le book haul ensuite il y a ceux que je vous ai présentés dans la vidéo du challenge de lecture sur les albums Taylor Swift et ensuite il y a quelques... enfin un ou deux livres en plus. Donc je vais passer assez rapidement du coup donc tout d'abord on a un recueil de nouvelles, on a une anthologie, nous parlons depuis les ténèbres donc ça devrait se lire vite puisque ce sont des nouvelles et je ne pense pas que je vais les lire toutes d'affilée je pense que je vais séparer un petit peu ma lecture pour que ça soit plus agréable. Ensuite on a une première non-fiction qui est Le futur au pluriel réparer la science-fiction de Katie Stewart et il me fait tellement envie que je pense que vraiment il va être lu assez rapidement mais encore une fois comme c'est de la non-fiction ce ne sera pas forcément tout d'un bloc. Deuxième non-fiction c'est Sur les traces d'Ewilan, l'héritage de Pierre Votero, un guide dirigé par Tom Levesque et que du coup moi j'ai acheté après avoir rencontré Florie Morin qui y a contribué. Voilà, je ne sais pas quoi en dire de plus, je pense qu'il se lit assez vite vu le format. Ensuite on a Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro qui est une réécriture des mythes arthuriens dans lequel ce n'est pas Arthur mais Morgane qui va s'emparer de l'épée. Et j'ai hâte de retrouver la plume de Jean-Laurent Del Socorro. Enfin pour les lectures de Westerland, je suis en train de lire Runborn, le tome 1 tir de Ariel Holtz. Donc on est sur de la mythologie nordique et c'est un peu mon mood du moment puisque j'ai lu Les Sœurs Hiver de Jolens et Bertrand il y a quelques jours et que j'ai tout de suite enchaîné avec Runborn. Et qu'en parallèle, je suis en train de lire un autre livre qui fait partie de cette pile à lire et c'est Norse Mythology d'Anil Gaiman dont je vous parle depuis des années. Voilà, depuis que je l'ai acheté, il est dans quasiment toutes mes piles à lire. Mais là ça y est, je l'ai commencé. Alors je ne suis pas très avancée mais je l'ai commencé et je suis en full mood mythologie nordique. D'ailleurs je vous ferai sûrement une vidéo, je ferai un petit récap des livres sur le sujet que j'ai lu. Et donc voilà, deux lectures supplémentaires sur cette pile à lire. Et en vrai, ils vont être lus vraiment dans les jours qui viennent. Ensuite, on a Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes que je veux lire avant le 30 mai puisque Titu Lecoq sera en dédicace à la librairie La Muit des Temps à Rennes et que j'ai envie de l'avoir lu avant de me pointer à la dédicace tout simplement. J'ai aussi ressorti de ma pile à lire Les Oubliées de Lama de Floriane Soulas parce qu'il est dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps et qu'il me faisait extrêmement envie quand je l'ai acheté et que ces derniers temps j'ai envie de lire de la SF. Donc voilà, je pense que la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas lu rapidement, c'est juste parce qu'il est assez gros. Mais avec Salomé, on s'est dit qu'on allait peut-être se faire une lecture commune. Donc voilà, ce serait entre mai et juin, donc je le rajoute à cette pile à lire. Et enfin, les autres ouvrages, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo challenge et donc je vais passer assez rapidement, mais je compte lire les poèmes d'Emily Dickinson un poème par-ci par-là jusqu'à avoir fini le recueil avant la fin du mois de juin. The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne qui est un classique que je veux lire depuis très longtemps et qui est relativement court donc que je vais avoir lu assez rapidement une fois que je me lancerai dedans. On a Heartless de Marissa Meyer qui est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles où on va suivre la Reine Rouge si je ne me trompe pas et qui est dans ma pile depuis beaucoup trop longtemps. Je l'avais acheté tout de suite après avoir lu et dévoré les chroniques lunaires de la même autrice mais je ne m'étais jamais lancée et je ne sais pas pourquoi je passe mon temps à le repousser alors qu'il me fait vraiment envie. On a ensuite le tome 1 de L'encre du passé de Erika Boyer. Je vais d'ailleurs normalement bientôt recevoir un autre livre de Erika Boyer donc je me mets petit à petit à jour sur ces sorties parce que... Alors avant j'étais à jour, vraiment je lisais automatiquement dès qu'elles sortaient sauf qu'elle a un rythme d'écriture que je n'arrive pas à suivre et que du coup j'ai complètement perdu quand je suis partie en Australie. Donc là petit à petit je rattrape. Et enfin le dernier livre de cette pile à lire c'est Poor Things de Alasdair Gray. Donc pareil il fait partie de ce challenge et je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est très particulier, assez spécial, un petit peu bizarre et il en faut pas plus pour me convaincre. Et Fiona, la libraire de Timeframeboostor, la librairie internationale à Lyon, me l'a recommandée. Elle m'a dit que j'allais adorer, elle m'a même adoré. Je crois qu'elle avait fait un book club sur ce titre auquel je n'avais malheureusement pas pu participer. Mais j'aurais adoré donc je vais me rattraper maintenant. Et voilà pour cette vidéo, voilà pour cette pile à lire. Il y a donc 11 livres que je veux absolument lire entre mai et juin. 11 livres que je m'engage auprès de vous à lire, que vous me forcez entre guillemets à lire, à sortir de ma pile à lire. Parce que là avec le déménagement et le fait d'avoir enfin pu ressortir les livres de mes cartons, je me suis rendu compte à quel point il y avait beaucoup trop de livres dans ma pile à lire que je n'avais pas lu alors que j'avais très très envie de les lire. Donc c'est pas normal et vu que ma panne de lecture est finie, j'en profite, je lis à fond. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, à m'encourager pour certains en particulier, à me dire par lequel vous voudriez que je commence par exemple. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous aimez le contenu. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...